Ah ah! Bien, bien, bien! L'expérience est... Samy! Oh! Tu veux me dire quelque chose? Euh... Non, ça va! Vraiment? Alors, qui a renversé cette terrible chose dans notre couloir? Berg! Ça aurait pu être n'importe qui, Su! Pourquoi tu penses toujours que c'est moi? Oh, Samy! C'est juste que je voulais porter ces baskets ce soir! Pour frimer un peu, tu sais! Mais toi, tu... Moi, quoi? Peut-être que j'ai une option de rechange géniale pour toi? Ah ah! Comme quoi? Eh bien, euh... Peut-être... Euh... Ah ah! Pourquoi ne pas fabriquer une toute nouvelle paire de baskets en carton? Elles seront écologiques, tu sais! Hum... Ça pourrait être intéressant! C'est parti! Ouf! On a échappé, Belle! Salut, les amis! Aujourd'hui, Su et moi allons nous prendre pour de vrais cordonniers! Bonjour, les amis! Eh bien, ouais, presque! Nous allons créer une paire de baskets Balenciaga! Super cool avec du carton! Des presque-cordonniers vont faire des presque-chaussures Balenciaga! Bon, allez, Su! Si je n'étais pas là, tu n'aurais pas une nouvelle paire de baskets! Et cette chaîne n'aurait pas une toute nouvelle vidéo! Les amis, donnez un job si vous êtes contents d'être avec nous aujourd'hui! Tu as raison, Samy! Faire un nouveau bricolage est toujours amusant! Même si on a dû sacrifier sa paire de baskets préférées! Ajoutons de la colle à ce pli pour former la semelle! Ok, les amis, ça va être la semelle d'une de nos baskets! Nous allons répéter la même chose avec l'autre côté! Et elle doit être plus grande que la semelle intérieure de tes chaussures normales! Bien vu, Samy! Faites attention avec le pistolet à colle, les amis! Nous allons beaucoup l'utiliser aujourd'hui! Comme vous l'avez peut-être remarqué, nous avons commencé à fabriquer cette chaussure! À partir d'une belle semelle! Elle est très large à l'arrière et devient un peu plus fine à l'avant! En fait, j'ai toujours voulu te demander si c'était confortable de porter des chaussures aussi grandes! En fait, oui! Même si elles ont l'air très volumineuses de l'extérieur! Elles sont très confortables et légères! Enfin, les nôtres seront légères puisqu'elles sont en carton! Et vous, les amis, vous pouvez utiliser des matériaux recyclables pour faire ce bricolage! Nous allons peindre ces baskets de toute façon! C'est vrai! Les amis, Samy a gentiment dessiné toutes les pièces de la semelle! Donnez-lui un j'aime pendant que je les découpe! Et rappelez-vous de toujours faire très attention avec le cutter! Ce bricolage est assez facile, mais il nécessite beaucoup de préparation en termes de traçage de tous les éléments! Heureusement, je suis un pro pour trouver les références parfaites! Et voilà! Ouf! Il y avait beaucoup de découpage! Maintenant, nous allons coller tout à sa place! Waouh! Incroyable! Qu'est-ce qu'il y a, Samy? As-tu trouvé quelque chose d'intéressant? Tu savais que la maison de couture Balenciaga a été fondée il y a plus de 100 ans? Eh bien oui! Je suis une future créatrice de mode après tout! Cristobal Balenciaga a lancé son entreprise à Saint-Sébastien, en Espagne, puis l'a transférée à Paris. Il a connu un grand succès après sa première Fashion Week. De nombreuses personnalités de l'époque étaient impatients d'acheter ses vêtements. À plusieurs reprises au cours de sa carrière, il a été officiellement qualifié de révolutionnaire du monde de la mode. Tu peux t'imaginer? Waouh! Si! Je pense que toi et moi devrions aussi être qualifiés de révolutionnaires! Dans quel domaine, Samy? Dans le bricolage, bien sûr! Imagine juste un jour, il y aura une Fashion Week des bricoleurs et toi et moi aurons le prix! Ou n'importe quoi que reçoivent les créateurs! Ah ah ah! Sacré Samy! Les amis, on a besoin de quelques morceaux de carton comme celui-ci pour créer un motif sur une semelle de basket. Parfait! Ok, maintenant que la semelle est prête, nous pouvons commencer à travailler sur la partie supérieure de notre basket. Si, je sais! Notre bricolage d'aujourd'hui ressemble à une pyramide! Quoi? Comment ça? Nous avons commencé par la partie inférieure qui est plus large et grande et nous montons progressivement jusqu'à ce que nous atteignions le sommet. Oh! Ah ah ah! Samy, ton imagination me surprendra toujours! Vous êtes d'accord, les amis? Alors donnez à Samy un j'aime pour son esprit vif! Allez, Suzy! Ton imagination est géniale aussi! Maintenant, dis-moi à quoi te fait penser tout ce processus? Eh bien, je dirais que ça ressemble plutôt à un gâteau, quand on le construit couche après couche en ajoutant un délicieux glaçage. Ah Su, tu devais vraiment parler de choses aussi délicieuses! Maintenant, je suis affamée! Ah ah ah! Il y a un morceau de gâteau dans le frigo! Tu peux l'avoir! Youpi! Ah ah ah! Oh Sam est un vrai gourmand! Hop! Là! Qu'est-ce que vous en dites, les amis? Ça ressemble déjà à une chaussure, non? Mais nous avons encore beaucoup de travail à faire! Collons ce détail ici! C'est fait! Et le même de l'autre côté! Super! Et cette pièce relativement grande fera office de talon! On va le mettre à sa place! Et bien appuyé, comme ça! Hum hum! C'était un bon gâteau! Qu'est-ce que j'ai manqué? Eh bien, on dirait qu'on a presque fini avec la basket gauche! Encore quelques éléments décoratifs par ici! Ces détails feront que nos baskets soient uniques et spéciales! En voilà une! Deux! Et le dernier! Ah! Ça a l'air génial, Sue! Comment diable as-tu réussi à faire tout ça si vite? Je n'ai pas pris de pause pour le gâteau! Oh mon Dieu! Ça me revient tout à coup, Sue! La deuxième basket? On n'a jamais commencé à la fabriquer! Eh bien, je n'ai qu'une seule paire de mains et elles sont bien occupées en ce moment! N'en dis pas plus, Suzanne! J'ai vu tout le processus pour celles-là! Je sais ce qu'ils font faire! Ah! Eh bien ma foi, je n'y vois aucun inconvénient! Ah! Ok! Maintenant, nous avons ces boucles pour les lacets! Il ne nous reste plus qu'à les coller sur les baskets! Hop! Regardez ça, les amis! Maintenant, on peut insérer les lacets! Mais j'ai bien peur qu'ils ne soient pas en carton! Juste une dernière touche et la chaussure sera prête! Pour faire la languette, nous aurons besoin d'une pièce comme celle-ci! Nous allons la passer juste par ici! Super! Wow! Les amis, notre chaussure gauche est prête! Regardez comme elle est chouette! Oh! J'ai laissé les lacets dans le fauteuil! Je ferais mieux de les récupérer avant que Fluffy décide que c'est pour jouer avec! Je reviens tout de suite! Ouf! Les lacets sont en sécurité! Regarde la couleur que j'ai choisie pour nos baskets! Nous allons les mettre de côté un moment, mais nous reviendrons très bientôt! Je me demande comment ça se passe avec la deuxième chaussure! Oh! Je vois que Samy était là! Est-ce que quelqu'un a mentionné mon glorieux nom? Oh! Je disais juste que tu as fait du bon travail en m'aidant avec cette chaussure, Samy! Et celle que tu avais promis de faire! Promis? Oh oui! Je me souviens que j'étais censée faire la deuxième chaussure! Mais... Mais... je n'avais plus de carton! Et... j'ai décidé d'utiliser ce paquet de biscuits! Wow! Samy! C'est une bonne idée! Les amis, donnez un j'aime à la créativité de Sam! Et rappelez-vous que vous pouvez utiliser n'importe quel matériau pour vos travails manuels! Mais Samy, comment ça se passe avec la deuxième chaussure? Si! Je ne pouvais pas gaspiller ces biscuits, alors j'ai dû les manger! Maintenant, j'ai le carton et je peux aller finir la chaussure! Les amis, pendant que Samy est occupée avec la chaussure droite, nous allons passer au coloriage! Hop! On va avoir besoin de ça! Alors... Nous allons commencer par le blanc, les amis! C'est toujours à la mode! On y va! On va le mettre ici... Je veux aussi utiliser du gris... Une nuance plus claire et plus foncée! Mélangeons-les bien! Génial! Nous aurons aussi besoin... De jaune! Ajoutons du soleil à notre création! Nous aurons besoin de deux autres couleurs! Tu sais déjà lesquelles? Du violet et du bleu canard! N'oublie pas d'ajouter du rose! Cela apportera ma touche à notre oeuvre! Ok, ok, Samy! Et as-tu apporté... Ceci et voilà! Waouh! Samy! Bon boulot! Les amis, regardez ça! Nous avons une incroyable paire de baskets qui ne sont pas seulement à la mode, mais qui sont aussi écologiques! C'est pas génial? Tout ce qu'il reste à faire, c'est de les rendre colorés! Que dis-tu de ces couleurs, Samy? Tu es un maître de la décoration, après tout! Je dirais... Ramène-les! Hum... Commençons par... Celle-ci! Oh, tu as fini la peinture bleue canard! Maintenant, je peux aller mettre des couleurs! Attention et regardez-vous! La chaussure gauche! Grand maître Sam, le roi de la décoration est là! Mouah! Samy! Avec ce genre d'énergie, on peut faire n'importe quel bricolage! Et pas seulement du bricolage, si! Je sens que je peux déplacer des montagnes! Oh! Des montagnes de baskets, Samy! Et pourquoi pas? Imagine si nous lançons une production de baskets en carton, nous pourrons nous offrir des tonnes de biscuits! Et nous aiderons aussi l'environnement, mais je suppose que tu t'es laissé emporter! Tu n'as pas oublié qu'on doit peindre les baskets? Ah! Regarde! Je peux suivre ton rythme! Et pendant que tu essayes de faire une compétition avec moi, j'ai décidé d'ajouter une couleur supplémentaire! Et c'est ta préférée! Plus de rose? Pas vraiment, c'est pêche, mais ça ressemble un peu à du rose! J'aime comment il s'accorde avec le reste! Puisque tu es tellement expert, dis-moi quelles couleurs nous utiliserons ensuite! Rose vif, bien sûr! Ha ha ha! Je le savais! Wouche! Et wouche! Ouah! Trop cool! Ça a marché sur ma chaussure aussi! Si tu peux le faire encore une fois, je suis un peu fatiguée! Facile, Samy! Waouh! C'est génial! Pas vrai, les amis? Ouais, Sue, c'est génial! Et voilà! Les amis, regardez ces deux baskets! Juste une dernière touche! Oh! Oh, Suzy! Je crois que je me suis emmêlée! Tu peux m'aider! Oh! Oh, Samy, Samy! Tu l'as encore fait! Ouf! Merci beaucoup! Nous allons insérer les lacets pour que vous puissiez les voir! Sous-titrage Société Radio-Canada ! Oh, Samy, elle me plaise tellement! Tu vois, je te l'avais dit, tu vas avoir quelque chose de sympa pour primer, finalement. Peut-être que ce n'est pas si mal que tes anciennes baskets aient souffert de mon expérience. Oh, tu as raison. Je vais aller au magasin de chaussures tout de suite. Je veux vraiment voir leur réaction. Je parie qu'ils seront stupéfaits. Au fait, Samy, pendant que je suis partie, nettoie mes chaussures de ce truc dégoûtant. Au revoir, les amis! Attends, quoi? Si! Au revoir, les amis! À bientôt sur notre chaîne! N'oubliez pas de vous abonner! Si, arrête! Je ne peux pas le faire! Je suis bon en bricolage, pas en nettoyage! lazie! Je suis bon en bricolage! Sous-titrage Société Radio-Canada On ne sait pas le faire! Je suis bon en bricolage! Je suis pas le faire!